Amin vient d'annoncer un tournoi international France vs Espagne, le Eleven All-Star et Ponce, qui n'est pas invité à l'événement, est très salé, très furieux concernant la présence de certains joueurs misogynes selon lui. C'est parti. Bon franchement au début on était tous contents de l'annonce d'Amin, l'organisation d'un bel événement, un match d'organisation digne de Ligue 1, Eleven All-Star, on s'apprêtait tous à célébrer une victoire de la France face à l'Espagne, mais apparemment Ponce en a décidé autrement et vient mettre le feu à l'événement. Littéralement Twitch est vraiment en feu en ce moment, on a eu Avamine et Magla qui dénoncent le sexisme, Sardosh qui se fait choper sur Twitter et maintenant Ponce vs Amin. Donc le 26 octobre en début de semaine, Amin a dévoilé les joueurs de l'équipe de France, 21 streamers youtubeurs, donc ses amis a priori et je pense qu'il devait être heureux d'enfin pouvoir dévoiler les participants, mais apparemment la composition de l'équipe n'a pas été au goût de Ponce, malgré le fait que ses amis Domingo et Revenzi soient présents. Qui va faire une passe à Revenzi maintenant ? L'ambiance. Et du coup, suite à la composition de cette équipe, Ponce a tweeté ceci. Vas-y, j'ai hésité à en parler mais c'est trop important, vraiment dégoûté de voir du grand gourou du harcèlement et de la misogynie dans cette équipe. On donne de la force à des gens qui attisent la haine et détruisent l'image de la femme et d'autres. Râle cul sérieux. Et ainsi il poursuit, pour être très clair et pris au sérieux, je cite, ce n'est évidemment pas du second degré et pas besoin d'être un génie pour deviner de qui je parle, juste à regarder quelques trucs et être au fait de certaines choses. Le projet en lui-même est banger, c'est absolument pas le sujet, c'est un problème plus large dont je parle là. Il poursuit, ce dont je parle ici c'est pas de l'absence de femmes, bien bien de la présence de personnes ouvertement problématiques. Après l'appel à l'aide de certaines streamers, ça fait mal, j'avoue. Et non, je ne droppe pas de nom, ça ne marche pas comme ça. N'hésitez pas à réfléchir un peu. SVP. Déjà dans un premier temps, je pense que s'il a quelque chose sur le cœur et qu'il a envie de le lâcher, il a raison de le dire et de l'exprimer. Après, moi je trouve toujours dommage le fait que le courage s'arrête au name dropping. Au moment où il faut donner des noms, les gens stoppent. C'est pas un reproche contre Ponce, évidemment, c'est une attitude qu'on retrouve régulièrement. Alors c'est peut-être les gens qui ont peur d'avoir après des poursuites judiciaires, je sais pas du tout pour quelle raison il se stoppe au fait de donner des noms. Après, quand on balance un pavé aussi lourd que celui-ci, autant aller jusqu'au bout. Franchement, soit on dit rien, soit on dit tout, mais l'entre-deux, il est toujours bizarre. Il est toujours dans une zone grise. En tout cas, c'est mon petit avis. Aujourd'hui, l'événement, il est entaché. Alors c'est soit suite à cette intervention, soit du fait de la présence de certaines personnes. Mais ce qui devait arriver, arriva, la twittosphère s'enflamme et il y a des réactions colossales, des réactions folles et des commentaires plus virulents les uns que les autres. C'est toujours le problème avec Twitter. Et chacun est là pour défendre son streamer préféré. Il n'y a pas de nuance dans les propos, c'est toujours dommage. Et là, apparemment, donc à prendre avec des pincettes, ce serait le streamer PFoot qui serait visé par Ponce. Donc la communauté basée sur le foot est très puissante sur Twitter. C'est sûr qu'on s'expose à un retour de bâton assez fou de rire lorsqu'on s'attaque à cette communauté. Et donc, on a quelques réactions de personnalités d'internet, quand même. Et là, ça m'a fait marrer. Il y a un mec qui a tweeté. Le frérot ramène des joueurs de D2 espagnol et ça veut envoyer l'ENA situation en pointe. Xptdr. Et là, il y a l'ENA qui a répondu au mec. Franchement, c'est marrant. Elle l'a éteint. Franchement, j'ai éteint 2-3 mecs dans la liste. Avec la dégaine du Barça, ça, c'est fou. Ça, c'est énorme. Pour ce qu'il en est de la suite de l'événement, aujourd'hui, on attend toujours la réaction des organisateurs et surtout la réaction d'Amine. Évidemment, on imagine que l'événement ne sera pas annulé parce que les billets sont déjà vendus, l'organisation, elle est folle. Elle a dû être très coûteuse. Les sponsors ont répondu présent pour l'instant, mais c'est pas exclu que des sponsors se désistent. Ce qui pourra peut-être arriver, c'est le désistement de certains joueurs parce qu'on attend toujours la prise de parole d'Amine et elle se fait attendre. Donc, c'est peut-être qu'il est en train de réfléchir à ce genre de sujet. On va pas extrapoler parce que ce qu'on est pas là pour ça, mais je trouve très bien et très sain le fait que Amine prenne son temps pour réfléchir et pour répondre. Répondre à froid, c'est toujours mieux. On pose les choses et on réfléchisse. C'est très bien. Beau move de sa part. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est simplement une petite controverse autour de l'événement qui va être dingue. C'est un truc qui se veut positif. Apparemment, ça concerne une seule personne. Moi, j'en sais pas plus, mais l'ensemble des streamers sont dingues. Ils sont trop bons. Ça va être très fort. J'attends l'événement avec impatience. On va bien se marrer. Ça va être du beau jeu. Ça va être très bon. Regardez l'11 All-Star. Imaginez Zach Nani sur le terrain. Rien que ça, ça va être monstrueux. Bon voilà, c'était votre serviteur Pastel Boy pour la news du jour. Un petit j'aime, un commentaire pour discuter et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501